Bonjour, je suis Guy Roulier, ostéopathe et praticien à la santé durable, et je vais vous parler aujourd'hui d'un problème que je rencontre de plus en plus souvent chez mes nouveaux patients qui souvent en souffrent sans le savoir. Il s'agit des anies bénignes de l'estomac ou anies hiatales qui peuvent vraiment vous gâcher la vie. Dans cette courte vidéo, je vais vous donner l'essentiel à savoir sur son dépistage, sa prévention, et vous indiquer la meilleure stratégie synergique de soins naturels pour en améliorer les symptômes, et surtout essayer d'en stopper l'aggravation. Il faut que vous sachiez que 20 à 60% des adultes présentent à un moment donné de leur vie une anies hiatales, le plus souvent après 50 ans. La fréquence des anies hiatales augmente avec large du seul fait du relâchement naturel des tissus, notamment des ligaments suspenseurs, de la tendance à l'embonpoint, et de la perte de force de la musculature de soutien et donc du changement de posture. Vous voyez, la posture et les anies hiatales sont intimement liées, et j'en parle longuement dans ma formation lombagie et sciatique chronique. De quoi s'agit-il exactement ? Le terme de hernie s'applique à un organe, un viscère, qui sort en partie de la cavité qu'il contient normalement, en passant à travers un orifice naturel. Donc que ce soit au niveau de l'estomac, au niveau de l'aine, au niveau ici des abdominaux. Le thorax est séparé de l'abdomen par le diaphragme, muscle respiratoire qui sépare la cavité thoracique de l'abdomen et qui est traversé par le conduit oesophagien au niveau de l'orifice gastro-esophagien. Dans le cas de l'hernie hiatale, l'estomac remonte en partie à travers cet orifice appelé hiatus oesophagien, qui est situé au centre du muscle diaphragme. Le hiatus permet normalement à l'esophage, type qui connecte la bouche et l'estomac, de traverser le diaphragme pour acheminer les aliments jusqu'à l'estomac. S'il s'élargit, cet orifice peut laisser remonter une partie de l'estomac, voire d'autres organes de l'abdomen. Il existe deux types principaux de l'hernie hiatale. La hernie par glissement, ou de type 1, qui représente environ 85 à 80% des cas. La partie supérieure de l'estomac, c'est-à-dire la jonction entre l'ésophage et l'estomac appelée cardia, remonte dans le thorax, ce qui cause des brûlures liées au reflux du gastro-esophagien. C'est celle que l'on peut soigner efficacement. Et vous avez un deuxième type de hernie, la hernie para-ésophagienne, ou par roulement, ou de type 2, qui représente seulement, heureusement, 10% des cas. La jonction entre l'estomac et l'ésophage reste en place au-dessus du diaphragme. Mais la partie la plus volumineuse de l'estomac roule par-dessus et passe à travers le hiatus, formant une sorte de poche. Cette hernie n'entraîne le plus souvent aucun symptôme au départ, mais elle peut être grave dans certains cas. Un suivi médical est indispensable. Les causes de la hernie par glissement, celles qui nous préoccupent aujourd'hui, Eh bien, c'est simple. La hernie hétale est le plus souvent due au relâchement du sphincter de l'ésophage qui s'élargit sous l'effet d'une pression abdominale poussant l'estomac vers le haut. Elle est également favorisée par l'abaissement du muscle diaphragme, lié à un spasme, un stress, un trouble postural. Cette situation est réductible par à la fois un traitement ostéopathique et un traitement postural et gymnique. Quels sont les premiers signes de l'anigiatale ? L'anigiatale peut au début être silencieuse ou être accompagnée de légers symptômes de reflux liés au contexte de l'acide gastrique avec l'ésophage, donc sensation de brûlure, d'acidité. Dans notre cas, la hernie engendre un véritable refus gastro-ésophagien qui crée une lésion inflammatoire de la paroi de l'ésophage. Les autres signes de type gène épigastrique, gène et sensation d'angoisse, d'oppression, de malaise, une sensation que quelque chose ne tourne pas rond à ce niveau-là, mais on ne sait pas vraiment identifier d'où ça peut venir. Eh bien, ça peut être une anigiatale. Ça peut être aussi une brûlure partant du creux de l'estomac pour remonter jusqu'à la poitrine, des régurgitations assises dans la bouche, des maux de gorge, une douleur en avalant, un enroulement, une toux récurrente. Retenez bien ce premier signe qui est pour moi le signe numéro 1 de dépistage, une toux irritative qui n'est pas liée à un problème respiratoire. Cette toux récurrente doit inciter à consulter un spécialiste pour pratiquer une endoscopie. Cet examen consiste à introduire par voie buccale ou nasale, sous anesthésie locale générale, brève, un tube souple muni d'une caméra qui permet de visualiser l'intérieur de l'ésophage et d'estomac. Ce diagnostic est indispensable pour éliminer une affection grave et avant d'entreprendre tout traitement ostéopathique. Car souvent, un symptôme en masque un autre. Et le problème de tout peut cacher une affection telle que ulcération ou cancer. Quels sont les facteurs favorisant l'apparition d'une hernie hiatale ? Tout d'abord, la position assise qui courbe le dos et appuie sur le diaphragme. Donc, assis en mauvaise position. Les vêtements et ceintures serrées qui augmentent la pression abdominale. Vous voyez déjà deux facteurs qu'il faut absolument éliminer. Le surpoids et l'obésité par la présence de graisse abdominale qui constitue un des facteurs principaux de pression dans le ventre et d'optose. Plus il y a de graisse, plus les organes descendent. Tout cela favorise la survenue d'une hernie hiatale, inguinale ou de la ligne blanche. Autre cause, le stress qui favorise la tension permanente des muscles et notamment le spasme du muscle diaphragme. et s'il est spasmé, eh bien, il descend. Et en descendant, eh bien, il entraîne l'irruption de la partie supérieure, de l'ésophage, dans la partie thoracique. Cet état de stress favorise de plus l'apparition des TMS, troubles musculosquelétiques, et d'aggravation des troubles de la posture. Donc, problème épaules, dos, lombaires, et même sciatique. La grossesse peut aussi fragiliser provisoirement le sphincter hiatal du fait d'une compression par l'utérus qui est de plus en plus volumineux, bien entendu, durant cette période et qui exerce une poussée vers le bas, bien sûr, mais aussi vers le haut. Enfin, le vieillissement qui est souvent mis en cause en raison d'une perte progressive de la tonicité de l'éphi siatal, ce qui est absolument évident. Quels sont les traitements naturels ? Alors, il s'agit toujours, selon la méthode agitale, de traiter toutes les causes et pas les traiter les unes après les autres, les traiter en même temps. Premièrement, en hygiène, perdre du poids est absolument impératif. La perte pondérale peut diminuer le reflux gastro-ésophagien et réduire à elle seule la hernie. Mais, dans tous les cas, il est recommandé d'éviter de s'allonger après un repas. Il faut absolument éviter la position penchée en avant après un repas parce que ça augmente la pression et ça fait remonter les aliments. Il faut porter des vêtements amples qui ne serrent pas le ventre. Par contre, vous pouvez mettre une ceinture sous-ventrale pour remonter les organes et diminuer le terraillement. Il faut surélever la tête du lit pour limiter les remontées nocturnes. Au niveau alimentaire, il faut éviter les aliments favorisant le reflux tels que les boissons gazeuses et alcoolisées, les épices forts qui accentuent le phénomène inflammatoire, les aliments gras qui ralentissent la digestion, les oignons, le café en essai, les fruits acides, la vinaigrette. L'arrêt du tabac est impératif. C'est un pro-inflammatoire majeur. C'est un cancérigène majeur. Maintenant, du côté phytothérapie. Sont conseillées les plantes adoucissantes et anti-inflammatoires et muqueuses telles que la mauve, la guimauve, le plantain danséolée, la molène, le sucre d'aloe vera. Le litotam en poudre micronisée, qui est une algue calcaire, une algue rouge calcaire, apporte des minéraux et oligo-léments anti-acides et cicatrisants. L'argile protège les parois muqueuses et diminue l'acidité. Il faut aussi, et ça c'est absolument capital, traiter les causes mécaniques, dont, voir un osteopathe, voir au niveau postural s'il y a des choses à corriger, donc corriger une posture, si vous allez en avant vous accentuer, si vous allez en arrière vous limiter les pressions et apprendre la respiration profonde. Au niveau ostéopathie, je vais vous en dire juste deux mots, il faut corriger les problèmes vertébraux, costauds et généraux. Il faut libérer le muscle diaphrine par, ce qu'on appelle, des techniques viscérales. l'ostéopathe procédera aux corrections ostéopathiques des problèmes vertébraux, costauds et généraux, il libérera le muscle diaphrine par des techniques viscérales et il vous apprendra à respirer pour remonter votre diaphragme ou le déspasmé. Au niveau postérologie, il faut corriger absolument la posture grâce à une reprogrammation globale et ceci des pieds à la tête. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos mais si vous ne vous en souvenez plus, revoyez-les. La position des pieds conditionne l'ensemble du corps. Le problème des mâchoires est en relation avec le corps. Les problèmes vertébraux peuvent avoir une influence majeure au niveau des viscères. Bref, tout est important et tout est relié à tout. Non seulement il faut pratiquer des exercices respiratoires mais il faut vous remuscler. Vous devez apprendre impérativement à respirer correctement avec le diaphragme. en insistant sur l'expiration dans le but de dégager l'orifice gastro-ésophagien, diminuer la pression intra-abdominale. La musculation de type étirement est capitale pour diminuer la pression intra-abdominale et entretenir le libre jeu du diaphragme. Votre sopate postérologue pour une efficience optimale des soins vous donnera un programme à suivre pour corriger les problèmes biomécaniques fonctionnels et éviter la récidive de la hernie. Dans les hernies gâtales graves, le médecin vous conseillera des médicaments spécifiques et si nécessaire une intervention chirurgicale pour corriger l'anomalie anatomique irréversible par les moyens naturels. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour notre vidéo. Abonnez-vous !